Gros conflit entre Mélanie, Dédigama et son compagnon Vincent, elle le vire et le met carrément dehors. Un clash choquant entre Mélanie, Dédigama et Vincent. Le couple est connu par leur dispute et la jeune femme est souvent critiquée par les internautes d'être dure avec lui. Parent d'une petite Naya, Vincent a oublié et a enfermé Mélanie dans le balcon alors que leur fille dormait dans sa chambre et fait des arrêts respiratoires. Le jeune papa est sorti faire les courses sans que Mélanie puisse rentrer pour s'occuper de sa fille. Hors d'elle, elle a tout snappé et a précisé l'avoir viré de chez elle. Pire, elle dit qu'elle en a marre de sa vie avec lui et surtout de tout gérer à sa place. Alors le couple va-t-il résister à cette nouvelle crise ? Sont-ils au bord de la rupture ? Je vous laisse avec sa crise de Naya. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vous aviez en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vincent, ça fait une heure qu'il m'a enfermée sur le balcon. Il s'est barré dehors pour faire des courses, ok ? Il me laisse avec le babyphone. Il m'a enfermée, enfermée, il m'a enfermée sur le balcon alors que ma fille fait des arrêts respiratoires. La tête de ma mère, il n'y a personne dans l'appartement. Je suis bloquée, enfermée encore une fois à la tête de ma mère. Je crois que je vais lui démonter la gueule. La vie de ma mère que lui, je ne peux plus, je ne peux plus vraiment. Là, je suis en plein pétage de plomb. Vincent a fini par revenir après une heure et demie. Bref, peu importe, c'est même pas ça le problème. Évidemment, vous vous doutez que je lui ai dit pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? En plus, ce n'est pas la première fois, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne réfléchis pas qu'on a un bébé, qu'elle fait des arrêts respiratoires, même si elle ne faisait pas ça ? Elle peut se réveiller, elle peut pleurer, elle peut être perdue, elle n'est pas chez elle. Il n'y a personne pour intervenir s'il y avait le moindre souci. En plus, il m'enferme dehors avec le chien qui est en train de péter de chaud, qui n'en peut plus, qui n'a même pas un bol d'eau. Bref, c'est constamment comme ça, je suis fatiguée. Et c'est là où vous voyez qu'on ne vous montre pas du tout toute notre vie. Mais c'est ça, quotidiennement, je suis fatiguée, je suis à bout. Et souvent, quand vous me dites, oui, pourquoi Vincent n'est pas dans tes stories ? Pourquoi on ne le voit plus ? Parce que c'est des périodes où je suis à bout. Je suis à bout de penser à tout, de tout gérer. Je suis fatiguée, je ferme tout le temps ma gueule. Mais là, franchement, j'en ai ras le bol. Donc comme ça, ça va répondre à toutes vos questions. Pourquoi parfois vous ne voyez plus Vincent ? Parce que je n'en peux plus. Je vous jure, il y en a qui ne vont pas comprendre pourquoi je pète un plomb comme ça. Mais je ne pète pas un plomb juste pour cette fois-là. Je pète un plomb parce que c'est le tout. C'est le tout. C'est le tout qui me rend malade. C'est le tout. Il n'a rien à gérer dans sa vie. Je gère 100% tout dans notre vie. Tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Et je n'en ai rien à foutre qu'il se sente affiché sur les réseaux sociaux. Peut-être que comme ça, il comprendra. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Alors là, je lui ai dit, tu sors. Je l'ai mis dehors. Ouais, je l'ai mis dehors. Oh là là, pauvre Vincent. Pourquoi il m'a enfermé dehors ? Il m'a enfermé dehors parce qu'il ne réfléchit pas en fait. Comme la dernière fois, il nous a enfermé tous dehors parce qu'il n'a pas réfléchi tout simplement. C'est tout. Parce que, je ne sais pas, peut-être parce que c'est un homme, je n'en sais rien. Il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas. Il ne fait que des choses comme ça tout le temps. Et je suis en train de lire vos messages et je me rends compte qu'en fait, c'est comme ça dans 80% des cas. Putain. Et oui, apprendre à conjuguer avec, j'en ai marre de conjuguer moi en fait. Je n'ai rien à foutre de la conjugaison, ce n'est pas mon truc. Je n'ai rien à foutre de la conjugaison, ce n'est pas mon truc.